Bonjour à tous, bienvenue sur le Cap de GT Vintage. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter une magnifique Chevrolet Corvette C5 de 1998. C'est un modèle T-top, c'est-à-dire que vous avez une partie du toit qui s'enlève, comme un targa. Cette voiture est équipée d'une boîte mécanique, donc très intéressante à conduire. Elle a une forte personnalité, comme vous pouvez le constater, car elle est vraiment noire, ainsi que les jantes alu noires avec un petit liseré rouge. C'est une auto qui a une ligne exceptionnelle, qui est vraiment très belle sur la route. Elle a une histoire qui est assez intéressante, que je vais vous expliquer, vous raconter. Mais surtout, ce qui est intéressant pour moi, c'est qu'elle n'a que 90 000 km. C'est une Allemande d'origine, qui est en France depuis 2008. Nous avons un carnet d'entretien qui est à jour, qui est tamponné, avec toutes les factures. Et la très grosse révision qui vient d'être faite dessus, concerne l'embrayage, qui correspond à un énorme chantier, puisqu'il faut démonter tout le train arrière pour pouvoir y accéder. Et cela a été fait par notre partenaire Parts Plus. Là, vous avez une très très belle auto, qu'on vient de passer également avec un magnifique detailing, qui nous a permis d'enlever toutes les griffes propres à la couleur noire. Et la C5, c'est vraiment une superbe histoire de General Motors, car vous avez devant vous une Corvette qui a été entièrement recréée. C'est une auto qui a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de soucis pour sortir, parce qu'il y a eu énormément de conflits dans la direction de chez General Motors, qui, avec le succès de la C3, avait tardé à sortir la C4, qui s'est avérée être une auto complètement différente, mais toujours en partant sur la base d'une C3. La C4 a vraiment été une auto qui a commencé à perdre un peu d'intérêt auprès des passionnés du modèle Chevrolet. Et en plus, il y a eu des événements qui ont fait que General Motors a perdu beaucoup d'argent et peu chaud à renouveler la gamme Corvette à l'époque. Et fin 80, c'est pour eux un gros souci. Les années 88 également, 89, 90, General Motors perd énormément d'argent. La gamme n'est absolument pas du tout rentable. Et la direction se succède les unes après les autres. Mais il est vrai qu'une nouvelle génération d'acheteurs s'est profilée sur ce type de véhicule. Et il s'est avéré donc des Mazda RX-7, des Porsche 944, avec une nouvelle génération d'acheteurs, est arrivé. Et il manquait un modèle américain. Et ça y est, la voiture est sortie. La Corvette C5, elle a été entièrement repensée. C'est une Corvette qui est complètement repensée par rapport au modèle d'avant. C'est carrément un produit nouveau. Et j'ai des souvenirs, moi, de cette auto-aumant avec cette arrière exceptionnelle, qui me donne des frissons quand je la vois passer. Alors cette voiture, comme je vous l'ai dit, est allemande. Donc elle est en kilomètre heure. Elle a eu en France deux propriétaires. Elle est passée entre les mains d'un propriétaire qui est très soigneux, qui n'a pas trop roulé ces derniers temps. Donc ce qui nous a permis de lui faire une grosse révision. Et on a une auto qui est absolument magnifique, avec un intérieur. Évidemment, le moteur, c'est un moteur Chevrolet de 5,7 litres qui fait 344 chevaux. Et vous avez la clim, vous avez des sièges en cuir. Vous voyez que l'intérieur est en excellent état. Il y a eu des petites personnalisations avec ici des entrées de porte chromées. Vous avez toutes les étiquettes, comme à l'origine, sur la voiture. Et vous voyez que l'intérieur est vraiment très propre. La voiture a des vides teintées. Elle a une direction assistée. Je vous avoue que c'est hyper intéressant. Boîte méca, ça aussi, c'est vraiment super. Et c'est une auto qui est propre au niveau de son intérieur. Franchement, on n'a pas de soucis. On voit bien que c'est une voiture qui a été soignée. On notera juste ici, toujours le petit bourrelet d'entrée de porte, qui est un petit peu fatigué. Donc là, un petit traitement cuir à faire dessus. Mais c'est tout. Au niveau mécanique, on va vous montrer le moteur. C'est un moteur qui est éprouvé chez Chevrolet. Et qui ici se présente dans un très très bel état. C'est une voiture, comme vous voyez, qui a été un petit peu accessoirisée, mais proprement par DCR Engineering. Et qui vous donne donc une auto qui se présente dans un état très très propre. En plus, on a fait un nettoyage de compartiment moteur. Ce qui vous donne l'occasion d'avoir une voiture absolument magnifique. Alors, bien sûr, on va vous la démarrer. Je vais également vous montrer le coffre arrière. Qui s'ouvre donc. C'est très astucieux. Il faut aller dans la boîte à gants centrale. Et vous avez un petit bouton qui va vous permettre de... Voilà, mon petit Raphaël va me le faire. Et vous avez donc ce bouton qui va ouvrir la malle. Alors ça, c'est nouveau chez Chevrolet. Parce que là, vous avez vraiment énormément de place. Regardez-moi ça, la taille que nous avons ici. Pour partir en vacances. Il y a un petit filet pour éventuellement mettre des objets qui ne doivent pas bouger. Et là, vous avez vraiment une auto. En plus, comme vous pouvez le voir, le capitonnage intérieur est très propre. Ce qui vous donne donc un aperçu de la qualité de cette voiture que nous mettons à la vente. Qui est une voiture qui n'a pas été bricolée. Qui a été suivie. Et qui est vraiment très très belle. On va vous la démarrer. C'est toujours un grand moment de plaisir quand on démarre ce genre d'auto. Car elle est vraiment généreuse en bruit. Mais comme il faut. Alors comme je vous le disais, on a toutes les factures de cette voiture qui sont ici disponibles. Et on a ce carnet allemand avec tous les tampons de suivi. Alors le kilométrage est certifié. Ce n'est pas parce qu'elle vient d'Allemagne qu'on peut être soupçonneux. Et là, il n'y a aucun problème. Elle affiche bien les 90 000 kilomètres. J'ai des factures avec des numéros. Ça a été fait avec beaucoup beaucoup de soin au niveau du suivi. Donc voilà une très très belle Corvette C5. Et pour le plaisir, on va aller faire un petit essai routier ensemble. C'est un petit essai routier. Donc 5 vitesses. Vous voyez qu'il n'y a pas de vibration. T'où est-il ? Attention. J'ai oublié de vous préciser, j'ai fait une petite erreur dans mon commentaire, c'est une boîte 6 vitesses. Voilà un petit essai de notre Corvette C5, disponible chez GT Vintage, moteur V8, boîte 6 vitesses, boîte mécanique, très belle auto. Merci et à très bientôt. Merci. Merci.